Une fois n'est pas coutume, nous sommes dans un endroit que nous ne fréquentons pas tous les jours, il faut bien le dire, c'est le CMA, le centre de montagne de l'armée de l'air de Val d'Isère, l'un des derniers, il faut bien le dire, dans les stations de sport d'hiver. Et le nôtre, on y tient beaucoup parce que d'abord, ça fait 59 ans qu'il est ici à Val d'Isère, depuis 1953, et ensuite parce que c'est l'un des derniers et que nous, on aime voir chaque année ceux qui viennent ici, dans ce centre de montagne de l'armée de l'air. Par exemple, la Patrouille de France qui vient régulièrement tous les ans ici, mais aussi le Cartouche Doré, avec nous, parce qu'on va partir en avion maintenant, si vous voulez bien, avec des représentants de l'armée de l'air, le Cartouche Doré, avec les cinq représentants de ce Cartouche Doré, et notamment le leader, le capitaine Damien Depéra, bonjour. Bonsoir Benoît. Vous allez bien ? Très bien. Alors, dites-moi, on est cinq, on parlait tout à l'heure de la Patrouille de France, le Cartouche Doré, on voit à peu près le même sigle que la Patrouille de France, c'est pas la même chose ? Alors, techniquement, non, c'est pas la même chose, puisque ce sont des patrouilles qui évoluent sur des avions différents. Après, le but de la Patrouille, c'est la représentation de l'armée de l'air, et pour nous, principalement, la représentation de l'école de pilotage de l'armée de l'air, qui est basée à Cognac, puisque nous faisons tous partie de cette école. Très bien. Donc, c'est une école qui permet, au travers de meetings aériens, de faire valoir tout le savoir-faire et de l'élite de l'armée française, et de l'armée de l'air, en l'occurrence ? Oui, voilà, tout à fait. Le but, c'est de représenter, effectivement, de montrer le savoir-faire des pilotes de l'armée de l'air, et au travers de cette patrouille, de montrer ce que nous sommes capables de faire avec des avions. Qu'est-ce que vous êtes venu faire, ici, à Val-d'Isère ? Alors, nous sommes à Val-d'Isère, ici, pour un stage de remise à niveau, un stage de survie en montagne. Le but de ce stage, en fait, c'est pour, comme tous les pilotes de l'armée de l'air, on peut être amené lors d'opérations extérieures, notamment, comme c'est le cas en ce moment, en Afghanistan, à survoler des régions montagneuses, à de très fortes altitudes. Et le but de ce stage, c'est de se remémorer tout ce qui a trait à la survie, au cas où ça arrive réellement. Parce qu'il faut bien le dire, un centre comme celui que nous avons ici à Val-d'Isère, un centre de l'armée de l'air, c'est pas seulement pour faire du ski ? Ah non, pas du tout. Effectivement, le but premier, c'est d'abord, c'est reprendre les bases de la survie en montagne, par temps froid. Après, c'est un deuxième caractère, un caractère physique et physiologique. Effectivement, le fait de venir ici pendant une semaine, ça nous permet de faire, par exemple, des randonnées en raquette, des randonnées à ski. Le but, c'est un entraînement sportif pour une remise à niveau également physique et physiologique. Et le site n'est quand même pas si mal que ça ? Tout à fait, le site n'est pas du tout agréable. Capitaine, alors on a choisi cette disposition spécialement parce que ce n'est pas au hasard que chacune des personnes présentes ici est disposée. En fait, c'est une disposition que vous retrouvez lorsque vous volez. Voilà, tout à fait. Alors en vol, effectivement, nous évoluons à trois avions. Nous sommes une patrouille de trois avions, de trois Epsilon TB30, avions qui sont utilisés à l'école de pilotage de l'armée de l'air pour former les futurs pilotes de chasse et de transport. Donc nous évoluons dans une formation de base que l'on appelle la formation Chevron, dans laquelle, en étant leader, je suis au milieu, avec à ma droite deux équipiers, donc des équipiers droits, le capitaine Jean-Michel Blondeau et le lieutenant Klein. Et puis à ma gauche, donc j'ai le lieutenant Olivier ainsi que le lieutenant Butin. Très bien, on va se rapprocher de ces équipiers. Alors on va s'écarter un petit peu de l'image, mais vous restez là, vous restez en formation. Vous êtes le lieutenant Laurent Klein, c'est ça ? C'est ça, oui. Alors vous êtes équipier droit, ça veut dire quoi ? Équipier droit, comme vient de vous l'expliquer le leader, c'est qu'on tient toujours une formation qu'on dit de patrouille serrée. Et bien moi, en tant qu'équipier droit, je serai toujours en patrouille serrée à la droite du leader. Alors quand on dit en formation serrée, c'est vraiment très serré ? Oui, on est suivant les phases entre 2 m et 1,50 m les uns des autres. Avec des avions à hélice ? Avec des avions à hélice, oui, c'est ça. Est-ce que ça change quelque chose par rapport, par exemple, aux Alphajets de la Patrouille de France ? Ah oui, c'est une conduite moteur totalement différente. On a une hélice, donc c'est de la traction, moins de poussée. Voilà, c'est une autre façon de piloter. Est-ce que c'est une façon plus pépère ou pas du tout ? Non, je ne dirais pas ça. C'est ni pépère ni plus sportif. C'est deux choses différentes. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on fasse partie du cartouche doré ? Pour faire partie de cette patrouille, il faut être pilote de chasse et être moniteur au sein de l'école de pilotage de l'armée de l'air. Ensuite, c'est une prospection. Et ensuite, une sélection en vol et au sol pour intégrer la patrouille. Fier de faire partie de cette patrouille ? Très fier. Moi, c'était un rêve de gosse, donc je suis très fier d'y être aujourd'hui. Dans l'aviation, c'est souvent des rêves de gosse. Ah oui, toujours. Dites-moi, vous êtes l'équipier droit aussi, un deuxième équipier droit, capitaine Jean-Michel Blondeau. Rêve de gosse, vous aussi ? Oui, tout à fait. Tout à fait, depuis tout gamin. Alors, vous êtes le petit nouveau ? C'est ça, je suis le dernier rentré. Je suis au sein de l'équipe depuis le mois de janvier. Donc depuis un mois environ, j'ai débuté les entraînements avec les autres, il y a quelques semaines. Et comment ça se passe ? Pas trop mal pour le moment. Pas trop dur ? Parce que finalement, en étant petit nouveau, vous ne connaissez peut-être pas encore tous les rouages de ce système-là ? Tout à fait, c'est une manière tout à fait différente de travailler en équipe. Et donc là, ils essaient de m'apprendre les rudiments des vols en patrouille serrée pour la présentation aérienne. On voit souvent une gestuelle pour répéter les vols. Vous la faites, vous aussi ? J'essaye. Ce n'est pas évident au départ pour répéter, mais je me fais tirer les oreilles quand je ne fais pas les bons gestes au bon moment. Ah oui, on n'a pas le droit à l'erreur. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Alors là, on va passer du droite à gauche, bien que ce soit le contraire en vidéo, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Et avec l'un des équipiers droits, qui est le lieutenant Cédric Olivier. Bonjour. Ce stage ici à Val d'Isère, ce n'est pas le premier, évidemment. Ça se passe comment ? Eh bien, ça se passe très bien. C'est toujours de nouvelles surprises chaque année, avec de nouveaux exercices que nous prépare toute l'équipe du CMA. Dites-moi, cette aventure au sein du cartouche doré, c'est quelque chose d'important ? C'est prenant ? Est-ce qu'on est toujours dedans ? On est toujours dedans, sachant que l'année est quand même bien remplie. C'est avec deux phases. Là, en ce moment, c'est la phase d'entraînement, la préparation, donc la saison hivernale. Et ensuite, on attaque, après la validation de la saison hivernale, par notre chef d'état-major. Et donc, pour concrétiser un peu tout notre entraînement qu'on a fait tout au long de la saison hivernale. Ces avions, c'est des beaux avions ? Ah, c'est des beaux avions. Donc, c'est des petits avions qui permettent de faire toute la formation de l'école. C'est l'école de pilotage de base. Donc, on apprend les principes de base aux futurs pilotes de chasse ou de transport. Donc, c'est des avions assez puissants pour pouvoir faire de l'aviation à but militaire et apprendre aux élèves les rudiments de l'aviation militaire. Très bien. Et puis, le dernier, l'équipier, là, on est chez les gauches-droites, puisque comme on est à l'envers, là, on est toujours chez les gauches. C'est Bertrand Butin, lieutenant. Bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, on va regarder la caméra. Dites-moi, ces avions font 300 chevaux. Moi, je m'attendais à ce qu'un avion fasse au moins 1000 chevaux. Enfin, je m'attendais à des chiffres records. 300 chevaux, ça me paraît être la puissance d'une voiture un peu puissante. Non, avec cet avion, on n'a pas besoin d'avoir plus de 300 chevaux. C'est un avion qui ne fait même pas une tonne. Donc, il faut savoir que les avions d'Aéroclub, en moyenne, c'est aux alentours de 100, 200 chevaux. Et nous, on est quasiment deux fois plus puissants qu'un avion standard d'Aéroclub. Est-ce qu'on arrive à faire les mêmes figures qu'avec un Alfa Jet, par exemple ? Alors, les figures de base seront les mêmes. Donc, la boucle, le looping, tout ça. Enfin, toutes les figures de voltige de base. Oui, on peut avoir la tête à l'envers, alors. Oui, bien sûr. Il y en a certains, on n'en a pas trouvé, qui adorent ça. Lieutenant Klein, c'est un fanat de la tête à l'envers, lui. Non, sinon, au niveau des figures, bien évidemment, on n'a pas la même vitesse. On n'a pas le même taux de roulis. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même vitesse de rotation au niveau de l'avion. Donc, c'est vrai qu'il y a des figures qu'on ne fait pas pareil que la PAF. Mais on a nos propres figures à nous et on fait avec ce qu'on a. Est-ce qu'on sent parfaitement l'avion lorsque l'on est en vol ? Est-ce que, par exemple, on connaît les limites de l'avion ? On les ressent ? Alors, il faut savoir que quand on fait une démonstration, nous, on va quasiment tout le temps en limite de l'avion. Donc, au fur et à mesure, on sent vraiment notre avion, comment il réagit dans toutes les phases de vol et surtout dans tout son domaine. C'est un peu comme un pilote de course qui, lui, va utiliser sa voiture au maximum de ses capacités. Et bien, nous, on fait ça tous les jours. Et au bout d'un moment, on connaît quasiment notre avion par cœur. Donc, toujours aussi passionné ? Très bien. Alors, on va conclure maintenant avec le capitaine de Perra. Dites-moi, alors la question qu'on vous pose, on dit le cartouche dorée, pas la cartouche dorée. Tout le monde se trompe, là ? Alors, on dit ni le ni la. En fait, c'est la patrouille cartouche dorée. En fait, cartouche dorée étant tirée d'un... C'est un indicatif, en fait, militaire. Et le nom, donc, cartouche, ça provient du nom de l'escadron dans lequel était créée la patrouille, en fait. Et les patrouilles de l'armée de l'air, en fait, au nom de l'escadron, on rajoute soit une lettre en langage aéronautique, donc Alpha, Bravo, ou une couleur, et donc, en l'occurrence, la dorée, puisque la première livrée de la patrouille a été noire et or. Très bien. On va vous voir où, à partir de quand ? Alors, vous allez nous voir à partir du 11 mai sur l'aérodrome de Muray, donc à côté de Toulouse. Et vous allez beaucoup tourner au cours de l'été ? Alors, pour l'instant, on a un planning prévisionnel d'une trentaine de meetings pour environ 35 démonstrations en vol. Dites-moi, vous allez avec vos avions sur les différents meetings ? On va avec nos avions, effectivement, sur les différents meetings. Alors, c'est un petit cas particulier, on se déplace, donc, on est une patrouille de trois avions, on va se déplacer à quatre avions, de manière à avoir un aéronef supplémentaire qui nous fournit la logistique, et l'avion d'emplacement en cas de panne, puisque ça arrive comme n'importe quelle machine. Pour rester à Val-d'Isère, encore combien de temps ? Eh bien, on repart vendredi soir. Très bien, je vous souhaite une bonne fin de séjour à vous cinq. Merci beaucoup. Et puis sûrement une cohésion de groupe importante dans un séjour comme celui-là ? Tout à fait. C'est aussi le but pour notre patrouille, c'est de renforcer au maximum cette cohésion pour que ça se passe de la meilleure façon pendant la saison. Merci. Il y a des sites, si je peux me permettre. Oui, eh bien oui. Vous pouvez retrouver, s'il y a des gens que ça intéresse, toutes les infos concernant la patrouille sur notre site internet qui est mis à jour régulièrement par nos photographes journalistes qui sont régulièrement avec nous, et également sur Facebook où on met des petites nouvelles de la patrouille régulièrement pendant la saison hivernale et pendant la saison estivale. J'aime bien avoir la tête à l'envers, mais aussi aller sur internet. Ah bah oui. Merci, au revoir. Merci Benoît, au revoir. Merci.